Je vais de la bite ! 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 Hello tout le monde, c'est le Tapper, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Hugo Fray, salut ! Salut tout le monde ! Et aujourd'hui c'est une vidéo qui va sans doute en étonner plus d'un. Et c'est très tôt de ma part, mais on s'y prend à l'avance. C'est déjà la vidéo d'inscription pour la carrière abonné sur PCM 2016. Et oui ! Et oui, je ne sais pas du tout quand elle va sortir, elle va sortir peut-être bien dans 6 mois. Ça se trouve, elle va sortir quand... Parce que déjà il faut que PCM 2016 sorte, donc voilà. Après il faut une DB potable aussi, bon quand même. Après il faut que j'ajoute les courses, machin. Mais du coup, histoire d'avoir un maximum de coureurs dans cette carrière, Je vous demande de... Enfin je vous demande, non, je publie cette vidéo, voilà, pour simplement qu'il y ait le plus de monde possible d'inscrits dans cette carrière. Alors on va faire le protocole après, simplement je vous explique... Oui, donc aussi un autre point. Je demanderai par contre malheureusement à tous ceux qui ont déjà 1, 2 ou 3 coureurs d'inscrits, parce que c'est... Actuellement il y a certaines personnes qui ont jusqu'à 3 coureurs dans la DB, Donc toutes les personnes qui ont minimum 1 coureur déjà dans la carrière abonné, Ce n'est pas nécessaire, et d'ailleurs vous ne devez pas vous réinscrire pour cette carrière 2016, Puisque du coup, déjà 1 c'est pas nécessaire, puisque vos coureurs sont déjà là, Mais par contre, vous ne pouvez pas inscrire d'autres coureurs pour cette carrière abonné. Voilà, ça fait trop, parce que déjà bon... Là, il y a environ 80-90 coureurs, avec 1 à 3 coureurs par personne, Donc voilà, je veux que ce soit des nouveaux joueurs qui inscrivent leurs coureurs. Pour un renouvellement dans le pléton. Tout d'abord, non pas tout d'abord, Comme je continue à parler, je vais faire défiler déjà la liste des coureurs qui sont déjà dans cette carrière abonné, Afin que... Afin que... Afin que ceux qui sont déjà inscrits, qui se trouvent, s'en rappellent plus, Maintenant voient leurs coureurs et se rappellent qu'ils sont déjà inscrits, Ou d'ailleurs ne se voient pas et se disent qu'ils ne sont pas inscrits, Donc, qu'ils aient l'autorisation de s'inscrire, Enfin bref, en gros, regardez s'il y a votre coureur, Et s'il y a un de vos coureurs, vous n'avez pas le droit de vous inscrire, simplement. Et s'il n'y a aucun de vos coureurs, il n'y a pas de problème, Vous vous inscrivez dans les commentaires, vous êtes les bienvenus. Sauf que si vous en avez que un, vous pouvez en mettre un deuxième, mais pas trois. Non, même pas. Si, baf. Non. Ah bon ? Ça dépend, ça dépendra. A priori, non. Mais après, s'il n'y a vraiment personne, bon, mais normalement non. Bref. Donc aussi, un autre point, ça c'est pour le point, on va dire, administratif. Maintenant, la méthode pour s'inscrire, elle est simple, Pour ceux qui nous rejoignent, qui ne sont pas au courant de comment ça se passe. C'est tout simplement, dans les commentaires de cette vidéo, Vous mettez, et notez bien, parce que je vais le dire plusieurs fois, Mais notez bien, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui oublient souvent des trucs. Donc vous mettez, simplement, pour votre coureur, vous mettez le nom, Le prénom, L'âge, ce n'est pas nécessaire de mettre l'âge, donc pas l'âge. Donc, nom, prénom, nationalité, spécialité, Donc que ce soit course par étape, grimpeur, sprinter, pavé, contre la montre, baroudeur, puncher. La première spécialité, la deuxième spécialité, non ? Non, juste une seule spécialité. Voilà, ensuite, quoi d'autre ? Non, prénom, nationalité, spécialité, L'équipe, ce ne sera pas nécessaire en plus, c'est moi qui choisirai les équipes. Les notes, évidemment, ce n'est pas nécessaire, c'est moi qui vais les choisir. Jusqu'à trois courses préférées, donc vous pouvez ajouter jusqu'à trois courses préférées. Donc exemple, Tour de France, Vuelta, Classic de Plouet, voilà. Oui, voilà, par exemple, donc jusqu'à trois courses. Également, la taille, le poids. Et, 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 et. Et il me semble que c'est tout, et de toute façon, si j'oubliais quelque chose, il vous suffit de regarder la description, il y a marqué en gros, en majuscule, machin, tout ce qu'il faut mettre, donc j'espère que personne ne va se tromper, parce que sinon, je vais faire les gros yeux, les enfants, je vous le dis. Ça va barder. Je vous le dis, je vais faire les gros yeux. Donc, euh, bah, son a à peu près tout pour cette vidéo, je vais quand même faire des, faire des filles, tous les coureurs, enfin, que, que tout le monde voit si, euh, s'il a son coureur actuellement déjà. Euh, il faut juste que je me rappelle le... J'ai même plus d'un collectif, celui-là. Bon, on verra ça, après. Donc voilà, je vous le dis, exactement, aussi, pour la carrière abonnée, elle n'est pas près de sortir, hein, parce que déjà, comme je vous l'ai déjà expliqué, il faut que déjà PCM 2016 sorte, que je l'ai, donc ça sera quand même assez rapide, hein, ça va venir dans les semaines à venir, dans le mois à venir, on va dire, dans les semaines, quand même. Euh, il faut quand même, après, qu'il y ait une DB assez potable, il faut qu'il y ait pas mal d'inscrits, parce que... Bon, quoi, ouais, non, je vais, si, si, il n'y a quasiment aucun inscrit, je ferai quand même la carrière avec ces, avec les coureurs, déjà, dans la DB, quoi, mais... Mais bon, voilà, il faut tout le temps que j'ajoute tous les coureurs, que j'ajoute certaines courses aussi, que je fasse peut-être une simulation sur 5 ans, voir si tout se passe bien, avant de lancer la vraie carrière. Et puis, et puis voilà, donc, à noter aussi, euh... Il y aura pas mal de courses ajoutées par mes soins, d'ailleurs, il y aura une vidéo spéciale, l'épisode 0 sera consacré à ça, à la présentation du calendrier, donc vous verrez les courses que j'ai créées. Il y en a pas mal, il y a des tours un peu pour tout le monde, il y a des classiques, bref. Voilà, elles seront, normalement, elles seront... De quoi ? Il y aura des courses. Il y aura des courses, tout à fait. En plus, des courses normales, hein. Et puis, il y aura le calendrier normal que je n'ai pas modifié, donc, par exemple, ma tour de France en vendre le tour, les courses en 2.2, 2.1, machin, etc. Plus, en plus de ça, mes courses que je vais ajouter, donc, normalement, elles seront toutes en vendre le tour, et peut-être en mettre quelques-unes également en Continental, ou en Continental, 1.1 ou 1.2, voilà, pour que les nouveaux inscrits puissent y participer, parce que c'est pas sûr que les nouveaux inscrits... Pareil, pour la répartition des équipes, ça, ça sera fait... Parti soit... Ça sera fait, voilà, par mes soins, à peu près, aléatoirement, mais il faudrait qu'il y ait le même quota, par exemple, de... à peu près le même quota de sprinter, de puncher, de machin, dans chaque équipe, enfin, c'est de l'à peu près, quoi, mais ça sera... À peu près, quoi. Voilà, ça sera quand même réglé, histoire qui est... Qui est pas une équipe, par exemple, avec 10 grimpeurs et aucun sprinter, et puis, d'autre côté, une équipe avec que des sprinters. Il y a encore une équipe, je crois, parce que t'as pas... J'ai toujours pas vu... Ouais, je crois aussi. Faut juste la trouver, quoi. C'est peut-être celle-là. Non, c'est pas celle-là. Puis, du coup, par rapport à... Donc, ça, c'est... Là, je vais parler pour ceux qui étaient déjà présents lors de ces tirés abonnés. Vous savez que les transferts, c'est moi qui les gérais, entre guillemets. Enfin, c'était guidé. Genre, les coureurs restaient dans leurs équipes. Cette année, je pense que... Déjà, les équipes... Donc, les 5 équipes abonnées, voire 6 ou 7, s'il y a beaucoup de nouveaux inscrits, commenceront toutes en Continental Pro. Et ensuite, ça sera totalement libre. C'est-à-dire, euh... Oh là 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 là. C'est-à-dire, ce sera le bordel, simplement. Il y aura des transferts dans tous les sens, des machins, les... Ouais, drôle. Enfin... Peut-être... Peut-être que pendant un an, ça sera guidé, quand même. Mais j'ai l'histoire que je fasse passer toutes les équipes en retour au bout d'un an, si... Voilà. Oui, ça, je vais le faire. Ouais, moi, j'y serai quand même en... Je ne peux pas passer en World War II. Bah, ça dépend. En fait, ça dépend si je dis vraiment les transferts aussi. C'est libre dès le début. Mais je... Il y a toujours toujours que ce soit libre dès le début des transferts, histoire que vraiment chaque coureur est... Et bah... Ce soit le jeu qui gère, que ce soit plus entre mes mains. Ce sera plus marrant comme ça. Comme ça, les équipes restent à leur contrat de Pro. Puis après, chacun abandonne ses équipes. Chacun se retrouve dans les équipes respectives. Mais l'inconvénient avec ça, c'est qu'il y en a qui seraient contents. Ils se retrouveraient directement à la Sky, à la Astana, etc. Mais il y en a qui seraient moins contents parce que... Avec la gestion du jeu, un coureur, par exemple, même à 77 ou même à 80, des fois, ça peut arriver. Ou même, d'ailleurs, des coureurs à 72, puisqu'il y en a plein, qui se retrouvent très vite dans une équipe type continentale ou même espoir. Même si le coureur, admettons, au bout d'un moment, à 30 ans, il peut très bien se retrouver dans une équipe espoir. Donc, c'est ça qui est malheureusement pas très bien gérée par le jeune. Sinon, ce que tu pourrais faire, c'est faire une équipe espoir pour chaque... Ouais, mais ça, c'est le bordel. Et je ne sais pas pour l'instant, ça fait deux grosses équipes. Mais non. J'en ai les anciens et les nouveaux. Mais non, parce qu'il faut au maximum de 30 coureurs par équipe. Là, déjà, il y a 5 équipes. Donc, s'il y a beaucoup de nouveaux engagés, il y aura des équipes en plus. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas, par exemple, que des nouveaux dans les équipes... Ça ne sera pas que des équipes nouvelles. Oui, parce que les nouveaux, pareil pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas encore le principe, les notes des nouveaux sont équilibrées. C'est-à-dire, tous les grimpeurs ont le même âge et les mêmes notes. Tous les sprinters ont le même âge et les mêmes notes, etc. Sauf que ceux qui étaient déjà présents, là, dans cette DB, vous voyez, on était rendu en 2017. Donc, il y en a certains qui ont fait jusqu'à 2, 3 ans, dans 2 ans, je crois. Donc, voilà, forcément, il y a des notes qui sont déjà à 80, etc. Donc, forcément, je ne vais pas mettre que des... Si, si ? T'es sûr ? Bien sûr que oui. Il y a des grimpeurs à 80 et des sprinters à 80. Putain, moi, je suis P75. Mais du coup, je ne vais pas... Voilà, ça va être mélangé. Donc, dans chaque équipe, il y aura des nouveaux et des moins nouveaux, etc. Parce qu'imaginez l'équipe avec que des 68 en moyenne et une autre équipe avec 17, 17, 18, 17, 19. Voilà. Bon, sur ce, c'est tout pour cette vidéo. Je vais expliquer un dernier petit truc. Je viens de l'expliquer un peu en gros, mais ce n'est pas la peine de mettre vos notes en commentaire, je le dis quand même. Parce que c'est... Voilà, ça va être des notes équilibrées. Donc, ce sera... Tu m'en aurais les mêmes. Voilà. Bon, ça, je l'ai déjà expliqué. Donc, voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Si ce n'est, inscrivez-vous. Et puis, ce n'est pas la peine de poser question tous les jours. C'est quand le premier épisode ? Parce que je vous dis, c'est dans quand même pas mal de temps. Je prends juste beaucoup d'avance pour... Pour que ça soit fait. Voilà, pour que ça soit fait, pour qu'il y ait beaucoup d'inscrits. Parce que j'ai envie d'une belle carrière abonnée, bien fournie. Et puis, après tout, voilà, quoi. Et donc, voilà. Ça sera tout. Sur ce, bye tout le monde !